Ton emploi, depuis la Manoc à Tonens, aujourd'hui c'est la journée entreprise, vendredi 17 mars. Hier c'était la journée scolaire avec 400 collégiens qui se sont rendus à la Manoc et qui ont découvert pas mal de formations et qui ont écouté pas mal de conseils sur leur orientation professionnelle. Je remercie M. Leborogne, directeur général d'Ambonati d'être là. Bonjour, vous êtes dans le pôle industrie et vous recrutez, vous cherchez une trentaine de postes à pourboire. D'abord, j'aimerais, si ça vous convient, de vous inviter à présenter votre entreprise et comme ça on avance petit à petit et on explique tout. Donc je représente l'entreprise Ambonati qui a été créée en 1985 par les frères Paul et Daniel Ambonati, d'abord sur Aiguillon. Et donc ils ont commencé à fabriquer des menuiseries aluminium, des abris de piscine aussi. Et voilà, petit à petit, année par année, ils se sont développés au fur et à mesure. Et en partir de 2010, Paul Ambonati a décidé de créer un site industriel sur Damazan. Donc un site de 25 000 m² avec une technologie avant-gardiste pour fabriquer vraiment la partie aluminium et PVC. Donc quels effectifs avez-vous là maintenant à pour faire ? Aujourd'hui, en début d'année, on était 70. Là, on est plutôt 80. D'ici la fin du mois, on sera 90. On est en très forte expansion, donc développement de croissance dans les deux produits, que ce soit l'aluminium comme le PVC. Malgré une tension sur le marché, on arrive à tirer notre épingle du jeu et on a beaucoup de commandes. Et en fait, on veut recruter une trentaine de personnes à moyen terme, je dirais, sur six mois, un an, un gros maximum. L'idée est de dupliquer nos équipes et de passer en 2-7 sur certaines lignes. D'accord. Donc vous cherchez à recruter une trentaine de personnes. Voilà. Dans quel métier, plus précisément, ou pour quel poste ? Principalement, je dirais, sur la partie production dans l'atelier. Oui. Donc c'est tout ce qui est monteur, assembleur, conducteur de ligne aussi, puisqu'on a des machines numériques. Voilà. Chef d'équipe aussi. Voilà. Donc vraiment, tout un ensemble, c'est un métier très manuel, assez physique aussi, puisqu'on fabrique des menuiseries qui peuvent aller jusqu'à 60-80 kg. On a quand même de l'outillage pour pouvoir le transporter, mais ça reste quand même un métier physique et posté. Voilà. Donc vous cherchez, logiquement, des compétences professionnelles, mais quoi d'autre chez chaque candidat et candidate ? Au niveau de la candidature, voilà. On n'a pas besoin... On va former le personnel. Donc on a... Si on trouve des menuisiers polyvalents, bien entendu, c'est l'idéal, mais nous, on forme les équipes sur place. Ça, c'est important. Oui. Ça, c'est important. Est-ce que votre filière, actuellement, niveau général, ou peut-être plus précisément dans le 47, en Lot-et-Garonne, a des difficultés de recrutement ? Alors oui, il y a des difficultés de recrutement, mais je dirais pas plus dans le 47 que dans le reste de la France. D'accord. C'est une... Voilà. Aujourd'hui, il y a quand même des difficultés générales. Mais c'est l'une des filières un peu touchées par ces difficultés de recrutement. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Et vous croyez que ça, c'est dû à quoi, plus précisément ? On ne connaît pas assez la filière ? Oui, on... C'est identifié comme quelque chose de très physique ? Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Non, je ne pense pas. Pour recruter aujourd'hui du personnel, il faut mettre les moyens, il faut prendre du temps. Donc c'est la raison pour laquelle je suis présent sur le salon. C'est de l'investissement. Il y a quelques années en arrière, je dirais, post-Covid, les candidatures arrivaient plus spontanément. Aujourd'hui, il faut aller les récupérer. Aujourd'hui, c'est un métier. Il faut aller chercher du personnel. Et c'est à nous, les entrepreneurs, les entreprises, à faire l'effort pour récupérer. Vous croyez que la pandémie a beaucoup changé, pas mal de choses ? Ah oui, ça a changé énormément les choses. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, oui, ça... Ça n'a pas aidé, hein ? Ça a changé la mentalité des personnes, effectivement. Et l'attitude, là ? L'attitude, tout à fait. Donc c'est à nous, entrepreneurs, à attirer le personnel. Donc vous essayez d'être présent dans pas mal de forums ou de salons où vous estimez que vous pouvez... Oui, alors on commence maintenant, puisqu'on a pris conscience de ce problème-là. Donc on commence à, effectivement, à élargir notre méthode de recrutement. Et puis après, on fait beaucoup de communication. On commence à faire de la communication. Voilà. Donc c'est important. Aujourd'hui, les gens ne connaissent pas forcément en bon atti. Est-ce que vous avez une adresse internet, une adresse mail, un numéro de téléphone que vous souhaiteriez partager avec les personnes qui vous regardent maintenant, pour qu'elles puissent se mettre en relation avec vous ? On a mis en place une adresse mail, qui est recrutement-enbonati.fr, où là, on reçoit toutes les candidatures et c'est très simple. D'accord. Très bien. Donc écoutez, M. Le Borgne, je vous remercie énormément de ces minutes que vous avez passées avec vous. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous. Et que voilà, que vos projets de recrutement aboutissent. Oui, mais je reste confiant. Je reste confiant. Ça va prendre du temps, mais on va y arriver. Super. Voilà. Donc, bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci. Et je vous dis à un prochain direct sur la page Facebook de la Ville de Tonens. Au revoir. Sous-titrage ST' 501